Sous-titrage ST' 501 Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des loups revenus de la chasse. Sa connexion neuronal est corrompue. Je vais enlever la puce et... Ça pourrait le tuer. Et on perdrait tout ce pour quoi il a risqué sa vie. On était en reconnaissance. Parce que des Parias traînaient dans un ancien dépôt de la flotte de l'UNSC sur Camber. Celui que les Covenant ont eu en 42 ? Les Parias l'ont réactivé. Échangé en site de démantèlement. Pendant deux jours, on les a observés des océans croiseurs. Puis Dean... a vu une de ces fenêtres d'improvisation. Oui, c'est lui tout craché, ce genre de truc. Connexion stable. Ok, faites voir. Eklund, qu'est-ce que le Spartan Dean s'est mis dans le crâne exactement ? Une Iaparia. La première que je voyais. Que personne n'a jamais vu. Qui ose mettre en cage le Grand Erethus ? Je vous écrabouillerai et mangerai vos cadavres ! C'est vous qui l'avez trouvé ? Elle nous a trouvés. La fenêtre de Dean, c'était une faille dans leur sécurité. On est entrés... Et j'ai frappé ! Espèce de lâche, vous m'implorerez de vous épargner ! On s'est frayé un chemin dans le chantier naval. On a pris un fantôme. Mais Lianne suivait. Elle a essayé d'éteindre ses moteurs et de bloquer les commandes de vol. Et donc, Dean lui a donné une cible plus intéressante. Ce n'est pas tout. Il m'a fait promettre de vous montrer ça. Quoi qu'il en coûte. Elle protège des archives... De toute l'opération Paria sur Camber. Ce qu'ils essayaient de découvrir, c'est là-dedans. Et peut-être encore plus que ça. Il est stable. Ou presque. Il faut qu'on sorte cette chose de sa tête. Comment ? Doucement. Et là, on lui fera cracher tout ce qu'elle sait. C'est un peu plus petit. J'ai fini. Sous-titrage ST' 501